Bonjour à tous Bien, je vous propose de reprendre cet exposé là où nous en étions restés le 23 octobre Malheureusement, la dernière fois nous nous sommes vus et comme on peut craindre de ne pas se revoir avant un petit moment et bien on va essayer de continuer C'est exposé par le moyen de ces fichiers enregistrés sur internet et j'espère que vous en serez content Je ne vous cache pas, pour moi c'est assez difficile Je n'ai jamais, jusqu'à présent, fait cet exercice Ce n'était pas très facile, donc je ne suis pas certain de la qualité finale Enfin, je vais essayer Donc nous en étions restés à Marcus Gavius Apicius dont le nom est extrêmement connu aujourd'hui encore Et on peut penser que dans toute l'histoire de la gastronomie c'est un des plus célèbres parmi les gourmets dont l'histoire a retenu le nom Je peux au passage vous rappeler ou vous apprendre que le grand Alain Sainte-de-Reims dont je vous ai déjà parlé qui avait fondé le restaurant de l'orchestrate à Paris Trois et tous les michelards avait mis au point un plat de son invention qu'il avait nommé le canard Apicius qui était un gros succès dans son restaurant pendant bien des années Et il avait, à cette occasion-là, essayé de retrouver l'esprit de la cuisine romaine telle qu'elle pouvait être pratiquée sous l'Empire à l'époque d'Apicius Alors parlons un peu de cet Apicius Eh bien, son existence est attestée par des historiens très reconnus comme Tacite, Suétone, Pline et Sénèque entre autres Et sa célébrité va traverser le temps et les siècles Vous allez voir pourquoi Le troisième siècle après Jésus-Christ c'est-à-dire assez longtemps après qu'il ait vécu Athénée Nolocratis dont nous avons déjà parlé On parle avec beaucoup d'éloges C'est peut-être d'ailleurs là que va démarrer que va prendre naissance cette célébrité d'Apicius Et Athénée Nolocratis est vraisemblablement le premier à l'avoir un petit peu mis en évidence Alors, il est très riche, cet Apicius est très riche On évalue sa fortune à 100 millions de cesterces comme Alexandre Dumas l'écrit dans son Histoire de la Cuisine C'est énorme, à l'époque c'est absolument énorme Et c'est un homme qui ne pense quasiment qu'à manger mais non pas comme un gouinfre mais comme un épicurien c'est-à-dire comme quelqu'un qui veut se faire plaisir et faire plaisir à ses amis Alors, aux yeux des moralistes de l'époque effectivement, ça ne va pas plaire Alors, Sénèque, reproche à Apicius son extraordinaire gourmandise et il lui reproche de pervertir la jeunesse Je vous ai mis une petite citation citation de Sénèque Il lui reproche d'infecter le siècle de sa doctrine délétère Les mots sont assez forts, n'est-ce pas ? et d'attirer des jeunes gens assez vices alors que, 20 ans plus tôt ceux-ci fréquentaient des écoles des philosophes et des réteurs Mais voilà, maintenant il préfère se bousculer dans ses cuisines comme le sont d'un maître à penser Ses propos sont assez virulents et donc ça donne le ton sur cette opposition qu'il y avait à l'époque entre les philosophes les réteurs les lettrés et les jouisseurs très riches qui incarnent assez bien ce que l'Empire romain va devenir peu à peu sombrant peu à peu dans la décadence dont tout le monde se souvient et on peut se demander finalement se poser des questions toujours l'occasion d'y revenir assez souvent sur l'influence de la nourriture et de la nourriture très raffinée sur le relâchement des mœurs bon c'est une question très ouverte n'est-ce pas ? je ne suis pas personnellement de David Sénèque vous vous en doutez mais enfin on ne peut pas ne pas en parler alors donc un jour vient Wapissus se rend compte que sa fortune a terriblement fondu il n'a plus que 10 millions de cesterces et il préfère il préfère se donner la mort en réalité il demande à un esclave un de ses esclaves de lui préparer la potion de la cigu il la boit et cette anecdote est attestée par Sénèque dans le Consolation Adelbian donc on peut penser qu'il y a un fond de vérité dans tout cela voilà alors que retient-on nous de Wapissus ? on va retenir le premier véritable livre de cuisine de l'histoire véritable livre de cuisine c'est-à-dire qu'entend-on par là ? et bien on entend par là non pas un livre qui décrit ce que l'on mange mais qui dit comment on le prépare voilà alors c'est une compilation de recettes il est probable qu'il ne l'a pas écrit lui-même voilà bon il y a des doutes par rapport à ça mais sans aucun doute il en est l'instigateur parce que quand le livre va être publié va être rédigé va être compilé je ne sais trop quel terme employer pour la première fois et bien il sera attribué dès l'emblée dès le début à Marcus Davius Apicius donc c'est sous l'Apicius c'est sous ce pseudonyme que nous conservons que nous avons conservé au fil des siècles cet ouvrage la longésité de l'ouvrage est extraordinaire puisque à la fin du 15e siècle c'est-à-dire quand même 1300 ans plus tard quelque chose près on va avoir la première édition à Venise de l'ouvrage imprimée jusque-là il a été copié copié recopié et notamment dans les monastères on aura l'occasion d'ailleurs de reparler de ce que de ce que l'on mangeait dans les monastères au Moyen-Âge vous verrez que c'était on était loin bien souvent on était très loin de la frugalité que les moines sont supposées observer mais nous aurons l'occasion d'y revenir en détail voilà donc on va recopier tout ça on va les lettrés vont l'utiliser et cette édition va avoir un succès qui ne va pas s'arrêter d'ailleurs à la fin du 15e siècle que vous allez voir ça va durer beaucoup plus longtemps que ça puisqu'il va y avoir des rééditions qui vont se succéder pendant encore très longtemps jusqu'à la fin du 19e siècle et certains maîtres de la cuisine de cette époque comme notamment le grand Antonin Carême vont vite upérer avec la plus grande énergie contre ceux qui prennent encore un modèle sur l'ouvrage d'Apicius s'en dit long quand même sur la force des idées qui sont exprimées dans cet ouvrage et sur leur longévité dans le domaine de la création et de l'application des recettes culinaires voilà alors l'ouvrage paraît sous plusieurs noms il attend un instant oui voilà on revient là l'ouvrage paraît sous plusieurs noms on trouve le plus fréquemment il est appelé des recoquinaria ce qui signifie à propos de la cuisine des choses de la cuisine mais on le trouve également sous le terme d'Apicius culinarius Ars magirica ce qui peut se traduire par l'art du cuisinier puisque magairos en grec veut dire le cuisinier et également les dix livres de la cuisine des recoquinaria l'hybride et sème on trouve ça également alors les recettes et les concentres culinaires on en vient un petit peu au dur du sujet les recettes et les concentres culinaires du Derek Oquinaria sont il y a un très grand nombre de recettes qui sont exprimées avec beaucoup de précision et qui nous donnent une idée une assez bonne idée de ce que mangeaient les romains à l'époque alors on va en dégager les lignes de force principales si vous voulez la première ligne de force qu'on peut dégager d'un grand nombre de ces recettes c'est le mélange salé-sucré c'est de rigueur dans la cuisine romaine c'est pratiquement toujours on va utiliser le miel dans un nombre incalculable de recettes de cuisson soit de cuisson dans l'eau soit de rôti barbouillé de miel soit de sauce dans lesquelles on ajoute du miel le miel fait partie est un ingrédient extrêmement présent très souvent présent dans les recettes de la cuisine romaine sous l'Empire le garom dont nous avons parlé en détail et d'usage universel on en met quasiment partout et parfois en grande quantité en réalité on en met en grande quantité quand on peut se le permettre c'est un produit qui est très coûteux les épices sont suremployés on en fait des mélanges assez bizarres qui nous paraissent à nous bizarres et enfin les herbes aromatiques et de saveurs très fortes sont présentes très présentes l'ache vous savez que l'ache c'est une forme de céderie sauvage dont l'arôme est extrêmement puissant la menthe la livèche qui est connue pour son amertume l'origan le teint frais la racine de genre la rue produit extrêmement amer l'anette 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 vous connaissez c'est un produit de saveur anisé très prononcé la marjolaine le nard dont on fait aujourd'hui une inessentielle très intéressante le fenouil le baie de genève etc et on mélange allègrement tout ça c'est d'ailleurs pour nous un sujet d'étonnement très très important ces mélanges d'épices et d'herbes aromatiques on se demande ce que ça peut donner pour finir on ne le sait pas et on ne peut guère le savoir parce que les quantités ne sont pas toujours précisées et quand elles sont précisées elles le sont parfois de façon très imprécise alors ensuite il y a donc les romains font des sauces des sauces ils les font séparément en mélangeant des ingrédients très hétéroclites bien souvent et ces sauces servent à napper des aliments qui ont été cuits séparément les hachis les hachis sont également très présents alors ces hachis pourquoi des hachis ? parce qu'on en fait des boulettes des petites crépinettes comme nous mangeons encore aujourd'hui d'ailleurs mais ces hachis ils conviennent bien à des gens qui mangent au coucher et qui n'ont qu'une main pour manger on ne peut pas manipuler en même temps une fourchette et un couteau donc les aliments sont présentés aux convives de manière à pouvoir être consommés mais d'une seule main c'est important le poisson le poisson est très très présent dans l'ouvrage de Pissius qui met le rouget de roche au-dessus de tout on peut le comprendre encore aujourd'hui c'est un poisson particulièrement apprécié le rouget de roche et pour la finesse de sa saveur bien évidemment et donc beaucoup de recettes de poisson comme dans la cuisine grecque les produits carnés sont représentés principalement par des viandes très jeunes le cochon de l'île l'agneau et le chevreau et le petit gibier de plume voilà on mange également des canards des poules des chapons des poulets des animaux de basse-cour voilà alors je vais maintenant vous donner quelques exemples de recettes j'en ai choisi quelques-unes qui sont traduites de façon aussi près du texte que possible et donc on va déjà vous présenter vous parler du poulet de Varius et Lyugabal on en dira un mot tout à l'heure de Varius et Lyugabal c'est quelqu'un d'assez intéressant dans l'histoire romaine alors ce poulet en sauce blanche alors dans la sauce on le cuit le poulet entier dans un mélange de garum de vin d'huile assaisonnée de coriandre de sarriette et d'un bouquet de poireaux ça c'est intéressant parce que les poireaux dans les cuissons dans un liquide nous encore aujourd'hui en cuisine en les utilisant on met un bouquet de poireaux dans le pot au feu on met un bouquet de poireaux dans la poule au pot et donc voyez-vous ça c'est une indication qui est tout à fait intéressante et on peut penser que ce poulet qui est cuit là-dedans même en fois il doit avoir assez bonne apparence et pas mauvais goût en condition peut-être qu'on n'exagère pas avec le garum dont la saveur est très supposée très violente enfin on ne connaît pas la proportion donc on ne sait pas et alors à part ça on va broyer au mortier du poivre des pignons de pain deux petites mesures donc 10 cl de jus de cuisson du poulet ça moi je trouve que c'est une très bonne idée en tant que cuisinier j'approuve on va ajouter du lait on va amalgamer on va faire bouillir le poulet dans cette sauce et on lit avec des blancs d'oeufs battus cette recette est très intéressante parce que je pense que si on la réalise aujourd'hui à quelque chose près elle passera pas mal du tout vous allez voir que ce n'est pas le cas forcément des autres le cochon de lait doublement farci alors on commence par quelque chose d'assez acrobatique il faut nettoyer et vider un cochon de lait par la gorge et bien écoutez je ne sais pas trop comment il s'y prenez ça ne doit pas être très facile à faire tous les cas on ne l'ouvre pas le ventre déjà puis par une oreille à l'aide d'un petit tube d'un chalumeau on va le bourrer de farces terrentines la farce terrentine on peut la ramener si vous voulez pour l'essentiel un broyat d'amandes des amandes broyées au mortier et assaisonnées avec divers ingrédients il y a diverses versions de cette farce terrentine qui reste quand même qui a tout l'air d'être une base en cuisine on emballe ça avec du papyrus avec des feuilles de papyrus on met une ficelle et on fait cure au bouillon jusque là ça va ensuite on fait une deuxième farce alors là vous allez voir il y a pas mal de trucs du poivre de la livèche de l'origan un peu de racine sylphium la racine sylphium ne s'en sert plus du tout c'est un produit qui est assez répété pour son amertume un peu de garum un peu dit-il on ajoute des cervelles cuites des oeufs crus de l'épautre cuit des petits oiseaux j'espère qu'ils ont été désossés personnellement parce que sinon ça risque d'être un peu difficile à manger un peu de jus de la première cuisson et des pignons de pain alors tout ça doit être pilé au mortier on ajoute un peu de garum et on remplit le cochon de cette farce on l'enveloppe dans du papyrus on le ficelle bien et on lui fait subir une deuxième cuisson au four ça c'est assez intéressant parce que vous allez voir que dans la cuisine médiévale à chaque fois qu'on fait un rôti on ne rôtit pratiquement jamais une viande une voleille ou un gibier sans l'avoir fait bouillir au préalable cette technique va durer va perdurer pendant plus de 15 siècles c'est un sujet d'étonnement pour nous et je vais vous dire qu'il y a encore aujourd'hui de nos jours notamment en Angleterre et notamment dans certaines techniques que les traiteurs utilisent cette technique qui consiste à faire pocher à faire bouillir les viandes avant de les retirer et bien on la pratique encore aujourd'hui et donc vous pouvez voir que nous la tenons nous l'avons héritée de la cuisine romaine alors une large place est accordée aux crépines, crépinettes saucisses et boudins de toutes sortes on n'a pas besoin de les découper donc ça facilite la manipulation par les convives alors des saucisses de spondyle maintenant ça aussi vous avez une recette assez intéressante les spondyle sont des huîtres épineuses une variété d'huîtres alors on dénerve et on broie les huîtres et on les dénerve c'est à dire qu'on va retirer ce qui a résisté au broyage ces petits filaments ce qu'on appelle notamment le manteau de l'huître on va ensuite broyer avec cela de l'épautre bouille et des oeufs pourquoi pas on va mettre du poivre on va faire des petites boulettes on va les mettre dans des crépines crépines de porc vous savez que la crépine de porc je ne vous l'ai pas dit mais enfin vous savez peut-être déjà qu'on appelle ça aussi la toilette de porc c'est cette membrane qui emballe les viscères et que nous utilisons encore aujourd'hui très souvent dans de nombreuses préparations culinaires pour emballer elle a le mérite de quasiment disparaître à la cuisson et puis on fait griller alors qu'entend-il par griller je ne sais pas je ne crois pas que les romains pratiquaient la grillade comme nous le faisons je pense qu'ils le faisaient griller au-dessus d'un feu peut-être sur une broche je ne sais pas et enfin on arrose du garum bien évidemment on retrouve le garum avant de servir moi je pense que le garum mis à part cette recette est très intéressante et que le résultat doit être tout à fait intéressant parce que l'huître cuite j'aurai l'occasion de vous en reparler quand on sera au 19ème siècle dans un petit moment vous verrez que la cuisson des huîtres tient une place très importante dans la cuisine d'Escoffier et la consommation de l'huître crue est relativement récente en France on peut la dater grosso modo cette consommation systématique de l'huître crue je veux dire l'abandon de la cuisson des huîtres on peut dater ça grosso modo des années 20 voilà la sauce oxyporon maintenant alors une sauce qu'on fait à part alors vous allez voir c'est un petit peu un inventaire à l'après-vert deux onces de cumin ça fait quand même ça représente pas mal 60 grammes de cumin 60 grammes de cumin ça fait une dizaine de cuillères à soupe c'est pas mal du gingembre on ne dit pas combien une once de ruverte la rue je vous le répète c'est une herbe extrêmement amère mais vraiment extrêmement amère six scrupules de nitre alors qu'entend-il par là ? et bien est-ce qu'il met du salpêtre là-dedans ? on dirait pourquoi du salpêtre ? je suis un petit peu surpris de lire ça 12 scrupules c'est-à-dire environ environ 15 grammes de dattes charnues c'est pas beaucoup une once de poivre neuf once de miel une once de poivre ça fait 30 grammes quand même je ne sais pas si vous voyez mais ça va réveiller des convieuses neuf once de miel on fait macérer tout ça dans le vinaigre du cumin d'Ethiopie on fait macérer pardon du cumin d'Ethiopie dans le vinaigre d'Ethiopie de Céré ou de Libye on égoutte on brûle le cumin avec d'autres ingrédients on lit ensuite avec le miel avec du veron au vinaigre alors moi je me demande vraiment à quoi tout ça peut avoir goût je vous avoue je n'ai pas essayé mais je ne veux pas faire d'humour noir mais j'augure du pire mais pourtant cette sauce fait partie des sauces les mieux recommandées les plus recommandées pour servir les poissons qui ont été bouillis que devons-nous penser de la cuisine d'Apicius ah qu'est-ce qu'il faut en penser et bien tout d'abord on est bien obligé de constater qu'il s'agit vraiment d'une cuisine savante même si on ne la comprend pas forcément très bien toujours la réalité du fait culturel associé au fait de la mode est certainement bien présente dans ce recueil de recettes ensuite il est certain que cette cuisine va avoir un succès extraordinaire pendant plus de 15 siècles ça l'histoire nous le dit la cuisine médiévale sur laquelle nous allons nous étendre dans pas très longtemps est l'héritière directe et incontestable de la cuisine d'Apicius il n'y a aucun doute par rapport à ça il va falloir attendre la toute fin de la renaissance pour voir évoluer les choses de façon significative et les éditions et les rééditions du direct au quinaria jusque dans les années 1680 suffisent à nous prouver l'intérêt que l'ouvrage suscitait auprès des cuisiniers il y a cependant un fait incontestable quand on lit cet ouvrage qui finit par sauter aux yeux du lecteur C'est qu'Apicius ne connaît pas l'art de la combinaison comme nous l'entendons de nos jours aujourd'hui voyez-vous l'art de la combinaison c'est ce que vous faites quand vous faites une blanquette de veau par exemple vous allez combiner la saveur de la viande de veau avec la saveur des légumes qui passent en diffusion dans le bouillon ces légumes vont parfumer la viande ils vont parfumer le bouillon les aromates que vous mettez le bouquet garni va contribuer de la même manière à parfumer vous allez faire une combinaison et si vous essayez de fer et de blanquette sans bouquet garni ou sans légumes le résultat va vous décevoir vous direz c'est pas mauvais mais incontestablement il nous manque quelque chose là-dedans donc cette combinaison des saveurs que nous utilisons dans la quasi-totalité des recettes que nous pratiquons je parle de recettes de cuisine je ne parle pas de faire griller simplement un biftec on ne combine rien du tout mais quand on fait de la cuisine nous combinons les saveurs Apicius lui il ne le fait pas il ne combine pas il juxtapose et il superpose les saveurs sans s'inquiéter tellement de savoir ce que ça va donner pour finir le salé le sucré l'acide et la mer sont presque toujours présents ensemble et ça pour nous c'est un sujet d'étonnement parce qu'on peut très bien combiner le sucré et le salé nous faisons du canard au pêche du canard à l'orange et nous nous en régalons mais nous n'allons pas mettre dedans de la rue ou des endives nous n'allons pas ajouter de l'amertume dans ce plat on ne l'accepterait pas et bien eux le font lui il le fait c'est très déroutant pour nous il faut bien le reconnaître alors ensuite on se demande où est le plan dans tout ça si vous voulez il n'y a pas vraiment de plan cet empilement de saveurs d'épices d'aromates on se demande ce qui peut rester au final de la saveur initiale du produit le cochon le lait le poisson la murene qu'est-ce qu'il en reste à mon avis peu grand chose c'est un peu étonnant parce que on a insisté j'ai insisté sur le fait précédemment sur l'importance que les romains comme les grecs avant eux attachaient à l'origine des produits qu'ils consommaient ainsi qu'à leur fraîcheur ils dépensaient des fortunes pour s'approvisionner il fallait les chercher les murenes à tel endroit les huîtres à tel autre le congre encore à tel autre endroit et pour finir par matraquer excusez l'expression tout ça à coups d'épices d'herbes et d'aromates c'est un peu étonnant voilà je vous l'ai dit la longévité de l'ouvrage est extrêmement importante et puisqu'il y a encore en plein milieu du 19ème Carême le grand cuisinier Carême dont on parlera longuement quand on fera le 19ème siècle et un historien de l'art allemand Karl Friedrich von Rumor ils vont attaquer avec une virulence extrême les principes culinaires exposés dans l'ouvrage des réculinariats alors s'il se donne la peine de de démolir excusez l'expression l'ouvrage et bien cela prouve à mon avis que les vieilles idées ont la vie très dure voilà bien je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler de Varius Eliogabal alors qui est qui est ce Varius Eliogabal et bien ce Varius Eliogabal c'est un c'est un gastronome qui est qui a laissé une trace dans l'histoire Alexandre Dumas en fait mention dans son histoire de la cuisine et il donnait des repas particulièrement coûteux on parle de repas de plus de 60 marts d'or sont énormes il était empereur de 218 à 222 donc là on est dans la période décadente de l'Empire on est en plein dedans il était né en Syrie donc il n'était pas romain d'origine et il par exemple il demandait à ses cuisiniers de lui préparer des pâtés exclusivement composés de langues de rossignol de pente de faisan et de perroquet on imagine le massacre quand on sait ce que pèse une langue d'oiseau et donc les oiseaux ainsi sacrifiés on les donnait à manger aux fauves par la suite voilà Juvénal dans une de ses satires nous rapporte également l'empereur Domitien qui avait quand même réuni ses ministres pour délibérer pour déterminer la meilleure façon de préparer un énorme turbo capturé au large d'Ancon qui lui avait été offert voilà donc la table devient pour ces gens là pour les gens riches de cette fin de l'empire devient plus qu'un art de vivre ça devient un affichage ça devient une sorte de challenge il faut éblouir il faut aller donner dans le rare dans le colossal dans l'étrange voilà bon tout ça sent vraiment la fin de règne Trimalsion ceux d'entre vous qui ont lu le satiricon de Petrone se souviennent sans doute de Trimalsion alors lui il est particulièrement repéré j'ai envie de dire comme l'archétype du nouveau riche aussi vantard que prétentieux alors voilà il veut offrir à ses hôtes le festin le plus inoubliable et extraordinaire qui soit et donc je vous lis le texte de Petrone après avoir longuement médité et mis au point ses féeries gastronomiques il va faire de tour à tour la naïveté l'ignorance puis la colère pour conduire ses hôtes de la déconvenue initiale à la surprise la plus inattendue le repas va alors être l'objet d'une mise en scène tout à fait extraordinaire il fait d'abord servir des oeufs de pain d'apparence banale mais lorsqu'on les casse on trouve des becs figues cuits dans du jaune d'oeuf poivré les becs figues sont de tout petits oiseaux qu'on pourrait presque assimiler aux ortolans c'est pas exactement la même chose mais disons que ça y ressemble ensuite il fait venir son cuisinier et il menace vertement d'être fouetté car il aurait négligé de vider le cochon qui figure au menu et le cuisinier fait semblant d'être pris en faute mais lorsqu'on ouvre le ventre de ce cochon il se déverse une abondance de goudins et de saucisses donc le cuisinier ne sera pas fouetté et vient en faire l'illustre sanglier qui est resté assez célèbre dans la littérature culinaire il est énorme il arrive sur un brancard un dressoir porté par plusieurs esclaves et il est précédé dans la salle du banquet par toute une meute de chiens qui courent dans tous les sens des chiens de chasse des petits marcassins réalisés en croûte de pâté sont accolés au mamelle du sanglier et alors arrive donc maintenant un colosse un esclave un colosse un barbu habillé en chasseur qui à l'aide d'un fort coutelas ouvre d'un grand coup le couteau le flanc du sanglier et s'échappe alors un vol de grives ces grives vont être vivantes bien sûr elles s'échappent elles s'envolent les oiseleurs les capturent avec des filets et on les offrira aux convives alors la question se pose s'agit-il de gastronomie ou de théâtre vous devinez tout de suite ce que j'en pense et tout cela tout cela si vous voulez va tout cela va se terminer de façon un petit peu un petit peu triste les excès sont tels que des lois somptuaires vont être régulièrement édictées tout au long de l'histoire de la Rome impériale afin d'essayer de restreindre la dépense dans les festins et banquets car cela prend des proportions tout à fait inacceptables on peut citer Juvenal une de ses satires il écrit nombreux sont ceux qu'un créancier plusieurs fois et conduit guette et attend à l'entrée du marché leur seule raison de vivre est la satisfaction de leur palais celui qui fait la chair la plus choisie et la plus dispendieuse c'est le plus endetté d'entre eux et ils voient déjà poindre la ruine certaines lois somptuaires prescrivaient même de dîner porte ouverte afin que les vigiles chargés de l'application des lois puissent se surveiller et dans le même temps les philosophes et les poètes continuent à prôner vainement la frugalité et la simplicité des repas du temps jadis du bon vieux temps ainsi que la sublime qualité de la nourriture campagnarde mais vous doutez bien que tout ça ne sert strictement à rien on continue à manger de plus en plus à dépenser de plus en plus d'argent quitte à se ruiner et en guise de conclusion je vous propose de sourire un peu avec Obélix qui peut-être n'a pas vraiment tort quand il dit ils sont fous ces romains voilà je vous remercie de votre attention on va se retrouver d'ici peu pour parler de nos ancêtres les gaulois et de la façon dont ils concevaient la cuisine et les arts de la table je vous dis à bientôt à bientôt